Un certain nombre de politiques plutôt à gauche que j'avais invitées ne sont pas venues parce que tu venais. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont d'accord pour parler avec des gens du Front National ou du Rassemblement National mais qui refusent de parler avec toi. Je comprends ce qu'ils te reprochent. Ils te reprochent d'être ce qu'ils disent confusionnistes, c'est-à-dire de faire une passerelle entre les rouges et les bruns, de quelque part promouvoir le négationnisme et l'antisémitisme. Le problème c'est l'ambiguïté que… Je ne sais pas si c'est de la naïveté chez toi, ce qu'on te reproche c'est qu'on se dit qu'il y a de la perfidie chez Chouard. – Vous êtes suivi, vous êtes écouté. Aujourd'hui vous n'êtes pas simplement une personne lambda qui donne son point de vue, vous êtes une personne qui est écoutée, vous êtes une personne même, je vais vous dire, qui représente aujourd'hui, parce qu'on vous a assimilé à eux les gilets jaunes, et donc vos prises de position publique, vos choix de mots, etc. même si ce n'est pas votre souhait, les engage. – Le racisme ou l'antisémitisme, ou même le négationnisme par exemple, c'est une opinion. – Oui. – Et c'est là où moi je ne peux pas suivre, je ne peux pas te suivre. – Pourquoi c'est une opinion ? – Mais non, parce que c'est d'abord un non-sens scientifique. Aujourd'hui on est régi par une loi qui est la loi Guesso, donc on ne peut pas, un raciste ou un négationniste, ne peut pas expliquer pourquoi il est raciste et pourquoi il est négationniste. C'est malheureux je trouve ça. Elle est là cette loi, donc c'est compliqué d'aller sur ce terrain. Je te pose la question autrement, est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? – Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là ? – Ce n'est pas mon sujet, j'y connais rien moi. – D'accord, mais non, tu ne peux pas répondre j'y connais rien. – Mais bien sûr que si, je vais te dire oui, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute, juste j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire oui, j'ai aucun doute, parce que sinon je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant là, tu vois. – Mais c'est quand même dingue que tu dises, je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu n'as pas pris le temps de te renseigner depuis. – On me reproche à moi de faire quoi ? De douter des chambres à gaz ? – Le confusionnisme c'est ça, c'est ce qu'on te reproche. Donc à un moment donné, il faut que tu, sur ces questions-là, il faut que tu sois d'une grande intransigeance et d'une grande clarté. – Pour les chambres à gaz, c'est incontestable qu'il y ait eu un travail historique qui a été fait, qui aujourd'hui fait que sans vous pencher sur… Moi j'ai vu Nuer Brouillard quand j'étais au lycée, j'ai étudié l'histoire un tout petit peu pendant mes études et ensuite je me suis un tout petit peu renseigné, je ne suis absolument pas un expert de la Shoah, j'ai regardé l'extermination des livres de France de William Carell qui a fait une série de documentaires qui était très intéressante, mais je ne suis pas un expert. Je n'ai pas besoin d'avoir lu des ouvrages scientifiques pour vous dire que la Terre est ronde, on est d'accord ? – Oui. – Ben voilà, je n'ai pas besoin d'avoir lu 50 ouvrages scientifiques pour affirmer que les chambres à gaz existaient. Je n'ai pas besoin d'avoir lu des ouvrages scientifiques pour vous dire que la Terre est ronde, on est d'accord ? – Oui. – Ben voilà, je n'ai pas besoin d'avoir lu 50 ouvrages scientifiques pour affirmer que les chambres à gaz existaient. Et là-dessus que je trouve que vous n'êtes pas clair. – Bon, la chambre à gaz existait, mais bon… – J'ai l'impression d'être un procureur, ce n'est pas le but, le but c'est de dialoguer. – Un petit peu, oui, c'est vrai, sans vous en rendre compte. – Oui, mais c'est parce que… – Moi je pense à 1984 et aux crimes de la pensée, les crimes de la pensée, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, pas le droit de dire, et c'est Big Brother qui décide. – Je ne te dis pas que tu n'as pas le droit, je trouve que tu es vraiment trop léger sur cette question. Ce qu'on te reproche, c'est le confusionnisme, c'est de donner la parole aux négationnistes, il y a cette vidéo où Blanc-Rue te parle d'euphorisson, etc. Donc la question des chambres à gaz se pose, c'est pour ça que je te la pose. Et que toi tu dises, ce n'est pas mon sujet, je sais bien que ce n'est pas ton sujet ni ta spécialité, etc. Mais comme tu es tellement attaqué là-dessus, à un moment donné, je me dis, Etienne Chouard, il va prendre un bouquin, il va regarder, il va lire La Destruction des Juifs en Europe, etc. Et il va répondre… – Qu'est-ce qu'a écrit La Destruction des Juifs ? – Raoul Hilberg. – Raoul ? – Hilberg, c'est… – Non mais ce n'est pas ça le problème. – C'est un argumentaire de William Carell, sinon. – Oui non mais, Etienne, ce n'est pas une opinion, c'est un fait avéré. Quand on a un minimum de culture sur ces questions-là, et moi je ne suis pas non plus un spécialiste de tout ça, mais j'ai vu une huée brouillard comme Mathias où j'ai lu ces livres-là, je veux dire, je n'ai aucun doute, et je pense que les négationnistes, je ne dis pas qu'il faut les mettre en taule, je dis qu'il faut leur parler, leur répondre, leur expliquer, leur montrer des images, les amener à Auschwitz, etc. Et toi tu dis, ce n'est pas mon sujet. Mais je te dis, oui mais si c'est ton sujet, Etienne Chouard, c'est ton sujet, ça devrait l'être un tout petit peu. Et sur cet aspect-là, tu es incroyablement léger, je trouve. Mais parce que ce n'est pas une opinion. – Il faut bosser ça. – C'est compliqué d'argumenter contre moi, alors c'est plus facile de dire Chouard et les fascistes de tout poil, c'est les mêmes, c'est rouge-brun, c'est la même clique, et donc ne l'écoutez pas, c'est un fasciste. Une fois qu'on a dit que Chouard est un fasciste, on arrive à ne plus parler avec lui. On n'a plus l'obligation d'argumenter, on n'est plus obligé de discuter. Et donc on a disqualifié le messager pour ne pas avoir à discuter du message. C'est une manœuvre pour me discréditer, pour que je ne puisse pas parler de mon sujet. Parce que comment ça se fait que ça arrive dans la conversation ? – Sous-titrage ST' 501